Tviat Voluntas Tua Maître de la terre et du ciel, démon pétru debout, angi matériel, amour aux mains pleines de fièles, je n'ai pas résisté quand ta voix souveraine m'a crié. Descends dans l'arène, l'auteur que je verrai mourir l'âme sereine. Où faudre mon flanc cette affaire, il a fallu saigner et mon flanc s'est ouvert. Tu m'as dit, s'offre, et j'ai souffert. Quand l'odeur de mon sang dilatait ta narine, et lorsqu'au fond de ma poitrine, tes ongles révissaient leurs couleurs purpurines. Ô Dieu qui remplit les forêts et les vastes cités d'insondables secrets, amour puissant, je t'adorais. Mes yeux s'éblouissaient des splendeurs de ta gloire, en vain tu me forçais à boire, l'amertume partout où je disais ta victoire. Eh bien, inexorable amour, vois mon cœur, il en reste assez encore pour, le baquet du farouche vautour. Que ton souffle, pareil au grand vent qui balaie, l'espace révive ma plaie. Viens, puisque tu le veux, me voilà sur la clé. Ainsi que la première fois, c'est de plus un enfant confiant que tu vois, je te connais. Pourtant ma voix ne blasphémera pas. Oh, le plus beau des anges, même en proie ou douleurs étranges, et toujours, et bien en haut, je dirai tes louanges. Le retour de tes chevelots, je le veux célébrer en épandant les flots de mes harmonieux sanglots. Déjà, j'ai chancelé sous ta nouvelle atteinte, je sais où ta porte profite, Seigneur, c'est dans mon sang et mon oreille teinte. Et comme un cortège de loups, j'entends, j'entends hurler tous les soupçons gelous, j'ouvre les mains, planter les clous. Bourreau divin, auguste presseur de mon âme, oh, maintiens-moi sur l'arbre infâme, car je me suis repris au parfum de la femme. Car l'enchanteresse circée pose d'un air vainqueur sur mon front abaissé, son pied par les roses froissées. Et je sais que jamais, idole puéril, fille vaine, terrain stérile, elle ne comprendra ma passion fébrile. Mais pourquoi la vouloir toucher ? Mais la vague, pourquoi vient-elle donc lécher, inutilement la rocher ? Pourquoi la pluie au sable et la rosée aux pierres ? Et pourquoi les clartés altières vont-elles de l'aveugle arroser les paupières ? Et que vous dirais-je après tout ? Jamais je ne sais rien de plus, et mon sang boue, et je pend mes lèvres au bout. Des cégues lourds de la folle chimère. Et comme il plaît aux victimeurs, j'épuise le nectar ou la liqueur amère. Je me sens attiré vers un fatal miroir, un miroir grimaçant qui me laisse entrevoir l'évolupté du désespoir. Blâmez donc le séant pendant les jours d'orage, de sa fureur et de sa rage. Est-ce ma faute, à moi, si je suis sans courage ? Devant la grandeur de la chair, si le charme des corps de femmes, doux et fiers, ma passionne et m'est si chère. Je veleur en flamme, au col souple et lisse, lèvres adorables et calices. Je souffre avec bonheur, je meurs avec délice. Que l'amour me soit inclément, qu'il fasse de mes vies un éternel tourment. Je veux aimer obstinément, rampé à deux genoux devant la bien-aimée. Et quand ses jupes parfumées s'arrondit, me sentir l'âme demi-pommée. Goûter, sans en être étonné, le vertige. Rouler vers l'abume entraîné et par les fleurs assassinées. Sur ses lèvres, mon ciel promis, ma géhenne, Sentir s'envoler mon haleine, En mêlant apprément la tendresse et la haine. Sous-titrage ST' 501